Ouh, aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Albert John Rizitas qui dit Salut sauce, j'ai all-in Dontacoin il y a quelques années pour me refaire les chicots. Dontacoin, je crois que c'était en 2018, je me souviens que ce truc était sorti, c'était un gros shitcoin. La courbe est aussi plate que mes gencives. Alors ça c'est plutôt positif quand tes gencives sont plats, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enflés et que t'as pas besoin de faire de détartrage. Donc ça c'est un très bon signe. Il faut vendre ou je continue à manger de la soupe. Alors c'est manger ou boire de la soupe. C'est plutôt boire, c'est liquide non ? S'il y a des brocolis ou de la viande, dans ce cas oui c'est manger. Mais pour toi Albert, vu que t'es dedans, ça fait 4 ans qu'ils sont PLS et que t'as rien fait. Y'a pas débat, c'est boire. On va sans plus attendre commencer par le Bitcoin en jour-là qui a pété ce support ici à la baisse. Maintenant ce support devient une résistance. Le prochain support se passe ici autour des... Hop ! Autour des 25777. Pour l'instant on n'a pas encore testé. Vraiment avec ces ranges là, c'est juste fantastique. Depuis quelques mois on se fait plein de thunes avec ça, juste avec des traits parallèles. Dès qu'on pète un support ou une résistance, hop ! Rotous support, résistance suivante. Ici on pète, hop ! Rotous suivant. On pète, hop ! Rotous suivant et ainsi de suite. Sur le RSA également, on a pété ce support ici à la baisse. Retest et pour l'instant on dirait que c'est nouveau un rejet à la baisse malheureusement. Au niveau des Emma, j'avais dit il y a quelques jours en arrière, on a pété ici l'Emma 50 en tendance haussière. On va faire ça sur notre graph parce qu'on voit que dalle sinon. Emma 50 c'est la orange, pété à la baisse. Et en général quand on pète ce niveau à la baisse, c'est pas très très bon pour la suite. Mais le truc le plus flippant qui fait le plus peur, c'est si on vire ces Emma, on voit que ce Head & Shoulders est pour l'instant toujours pas negate, toujours pas annulé vu que, hop ! Head, Shoulders. On a pété à la baisse, retest et on dirait pour l'instant qu'on se fait rejeter une fois plus à la baisse. Donc un retest de la neckline est totalement normal avant de se faire rejeter à la baisse. Pourquoi ? Parce que ça liquide pas mal de shorteurs. Certains shorteurs, ils ont mis par exemple le stop loss, je sais pas, ici, là, des trucs comme ça. Et du coup, cette tige là, elle a permis de liquider les shorteurs comme par exemple Karl de Moon. Alors moi sur Bybit perso, je suis toujours dans ma position short de justesse. Regardez comme ça s'est rapproché ici, c'est assez incroyable. Ici on monte, mon stop loss qui est mon entry price, donc mon break even. C'est très important de bien placer son stop loss, bien placer ses entrées, bien placer ses TP parce que chaque millimètre compte, comme on peut le voir ici. Les inflows sur les exchanges de 15, Bitcoin ou plus, sont beaucoup montés en 5 minutes, donc c'est du très court terme. Enfin, on voit quand même le graphe plutôt dézoomé ici, c'était le bottom, c'était les 25 000 et quelques. Et là, c'est le prix actuel. Et quand ça fait des pics comme ça, en général, c'est plutôt bearish sur le court terme. Là, on parle de graphe 5 minutes, donc ne flippez pas votre race pour du 20 000, 18 000, 15 000, je ne sais quoi. Alors oui, le short, pour l'instant, le trade short avec ce machin, on l'a eu, puisque là, ça se pète pas mal la gueule. La question qu'on se pose, est-ce que c'est terminé ? En tout cas, le jour-lit, selon lui, c'est pas terminé. Mais après, là, on parle de 5 minutes. Mais dans tous les cas, au jour-lit, on a une grosse résistance ici, qu'on avait vu juste avant, autour des, plus ou moins là, 27 565. L'EMA 50 fait office de grosse résistance. Ici, gros rejet à la baisse, ici également rejet à la baisse. Et donc, si on reteste, une fois plus, résistance. Sinon, également, énorme compression sur le RSI qui date du 9 mars. Pas mal de retest au nord, pas mal de retest au sud. Et une fois plus, ici, on se fait rejeter par le nord. Et faites gaffe ici, parce que le futur breakout risque de faire pas mal de volatilité sur le marché. Niveau, vous voyez le plancton, on peut voir qu'ils ont pas mal rechargé avant ce petit pump ici. Et depuis une heure ou deux, ça se décharge pas mal. Donc, ils sont, nous, en train de rash-quitt le marché. Niveau liquide, on voit qu'il y a quand même un peu plus au sud. C'est plus rouge au sud qu'au nord. C'est-à-dire que les exchanges vont plus profiter si on descend. Les exchanges vont profiter si on monte, mais seulement à partir de 29 000, 30 000. Au sud, c'est un peu plus facile. C'est à partir de 26 000. Sur le plus court terme, chez Binance Futur, on peut voir qu'il y a pas mal de liquide dans cette zone. 26 613 et également 26 500. Une fois plus, ça fait des frais trading, d'accord ? Donc, une fois plus, toutes ces zones-là, ça fait des frais trading pour Binance. Donc, de l'argent pour Binance, si on rentre dans cette zone. Et niveau Binance Spot, si on va voir un peu les spots. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ordres ici autour des 25 200. Donc, beaucoup de frais trading chez Binance. Alors, je ne sais pas s'ils ont gardé les frais trading chez les spots Binance, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, si on va dans cette zone-là, beaucoup, beaucoup d'argent pour Binance. Juste avec les frais trading. Également, chose que je n'aime pas trop, c'est que les spots sont en train de vraiment racheter le marché. On est beaucoup plus bas que sur cette zone-là. Donc là, on était autour des 25 800. Et là, il y a beaucoup moins de spots qu'à 25 800. Donc ça, c'est pas très bon, vu que c'est les spots qui font le marché long terme. Et donc là, sur le court moyen terme, il y a moyen qu'on reteste cette zone. Et qu'on voit si les spots sont intéressés ou pas par racheter de nouveau vers les 25k. Si oui, les spots vont monter. D'accord ? Ils vont monter un peu. Et les prix vont monter aussi. Et sinon, si le prix monte et que les spots continuent à descendre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés à 25k. Si vous êtes un trader expérimenté et que vous souhaitez shorter ce marché to the ground. Si vous souhaitez shorter, par exemple, le Head & Shoulders. Le CVD spot qui se pète la gueule ou je ne sais quoi. Jusqu'à 30 000$ sur Bybit avec 20% de rabais sur vos frais trading. 8 000 sur BitGet et 500 sur Binance. Donc là, sur Bybit, il y en a pour tout le monde. Pour les plus petits budgets, vous avez 100$ de bonus. Pour les plus gros, voire les très riches, vous avez 30 000$. Donc tout le monde y trouvera son bonheur. On va passer au round Ethereum. Là également, ce n'est pas très joyeux. On a pété l'Emma des Rothschilds, l'Emma des Rockefeller. Si on vire tout ça... Hop, hop. On a pété cet Emma-là au gros support. Et là, on a à nouveau pété à la baisse. Et on dirait qu'on se fait rejeter avec cette bougie à la baisse par cette résistance. Déjà, il doit clôturer au-dessus de l'Emma du Klaus Schwab. Et ensuite, il y a également ce support-là qui était très important. Donc autour des 1900. Là, en effet, il pourra retrouver du support sur ce niveau et aller toujours plus haut. Mais là, grosse galère. On a pété deux supports assez importants. Pas très bons, selon moi. On voit qu'il y a des supports sur le RSI. Sauf que ces supports-là, on rebondit pour aller plus bas, pour aller plus bas, pour aller plus bas. Ça également, pas trop fan. Ici, j'ai mis un logarithmique. Et le prochain gros support qu'on voit là, c'est ce support gris. Puisque pas mal de rebonds sur ce niveau. Entre deux, il n'y a pas grand-chose qui a rebondi. Et ça serait autour des... Ici, si on descend plus ou moins en ligne droite. 1643. Et ça correspond à cette grosse zone de volume qu'on a ici. Ici, sur l'Ethereum également, on a un truc un peu bearish. C'est le Taker By, Taker Sell. Et on peut voir que pour l'instant, ça switchait bearish. Quand le bleu est au-dessus, c'est plutôt bearish. Quand le rouge est au-dessus, c'est plutôt bullish. Et là, on a switché bearish. Il y a quelques jours en arrière. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était ce top-là. Alors, quand ça croise en mode bull, c'est plutôt des zones pour acheter. Notamment ici, notamment là. Là, c'était pas ouf, mais c'était quand même de l'achat. Et quand ça croise dans le vert, c'est plus... Ou bleu plutôt. C'est plus des TP, voire des shorts. On va passer au coin du public que vous avez choisi dans les commentaires. Alors ici, on a Stéphane M qui dit Matic, STP, bisous. C'est indécis là. Sur l'ajout, sur l'ajout. Je te demanderai en DM. Polygone en semaine libre. Pour l'instant, on est sur le premier support 0,3 et 2. Mais à part ça, pas grand-chose vu qu'on a pété un support assez important. Ici, on peut voir qu'on s'est fait rejeter à la baisse. Ici, rejet à la hausse. Rejet à la hausse. Léger breakout, léger breakout à la baisse. Mais ensuite, rejet à la hausse. Et là, ça commence à faire des breakouts un peu violents. Et là, il y a plus grand-chose. En tout cas, au niveau des reins, jusqu'à environ 0,5. Enfin bref, on va juste regarder ça en pourcentage. 35, 34, 33. Enfin, dans ces zones-là, ça peut faire très mal. Mais on va quand même checker un peu ailleurs. On a également un support très important sur le RSI. Qui est en train de, on dirait, péter à la baisse. Pas mal de rebonds ici. Une fois, deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Quand on a pété à la baisse, c'était ici. Et ensuite, avec cette bougie-là. Celle-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un moins 70%. Et on dirait que là, pour l'instant, alors, ce n'est pas encore précisé pour cette semaine, mais si on clôture comme ça, oui, en effet, on a bris-couté à la baisse. Je veux dire, tu n'attendras pas 70% pour prendre le premier TP. On est d'accord. Mais si on refait un 70% ici, Ouais, bon, voilà. 0,25. Tu as deux solutions pour prendre ce trade. Soit tu rentres dans le range directement ici. Donc, tu trades seulement ces ranges parallèles. Et tu shortes maintenant le stop-loss sur ce niveau-là. Qui correspond à ce point pivot. Et le premier TP qui paraît logique, c'est la zone du hasard. Première target, 1,70. Ce qui est correct. Mais la deuxième target, si pas grand-chose, jusqu'à environ, hop, 2,96. D'accord ? Puisque là, on a un point pivot ici et un point pivot là. Pour ce trade, il faut être patient. Et il faut gérer ton risk management. Parce que personnellement, je n'ai pas envie de perdre 18% de ma fortune. Et si tu n'as pas envie de trader comme un bourrin en semaine d'y, tu zooms un peu. Et puis aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une compression de triangle qui est sur le point de breakout. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, si on breakout à la hausse, très bullish pour la suite. Potentiellement redescendre en semaine d'y. Soit ici, à la baisse, et dans ce cas, trade bourrin. Le dollar index, ça breakout sur ce gros triangle de compression. Pas encore sur le RSI, mais sur l'action price. Et ça, c'est plutôt bullish pour le dollar. Alors, je ne pense pas qu'il va atteindre personnellement. Même si c'est possible, mais je n'ai pas trader en tout cas la target du triangle qui est plus ou moins... C'est plutôt élevé. 113 dollars. Il faut prendre des TP avant parce que là, c'est compliqué. Notamment dans cette zone-là, je pense. Et éventuellement également là. Et après, oui, si vous voulez, la troisième target, vous pouvez mettre là. Sur le RSI, ça compresse encore. Donc là, peut-être, on va se rejeter à la baisse. Hop, compression, compression, compression. Et là, on a le vrai breakout. C'est d'ici 2000... Ouais, 2023, septembre peut-être. Mais dans tous les cas, s'il est en pump comme ça, les cryptos, ça pue. Ça pue beaucoup. Le dollar est le concurrent des cryptos. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus. Le plaisir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 et bonne soirée.